Musique Allez regarde moi ce grand plan magnifique C'est Tarzan Stars, une star internationale Ici Abyssal, ici Vroom Vroom Mag Monté par Madame Mullins sans personne Paddy Mullins le fils, il monte Lord Cotill Celui-là je ne sais pas qui c'est mais c'est un champion Regardez-moi, petite parisienne La Montmartre qui vient de gagner un groupe 1 Et Tarzan, et comment il s'appelle Et bien Hurricane Fly, le voilà Hurricane Fly, c'est bien ça, le crack Au 21 groupe 1, Hurricane Fly Vous ne rêvez pas, vous êtes dans l'écurie de Willy Mullins, le grand maître des courses D'obstacles à l'étranger à l'international Willy Mullins vient de rentrer dans son écurie Il va ressortir, regardez-le, le voilà The Big Boss Il prépare son 3ème lot de la journée Il est 10h30, c'est le lot de Cheltenham Dans une écurie de 150 chevaux Attention, ça va envoyer du bois Musique Il est considéré comme un dieu vivant Par les éleveurs français Maître de l'obstacle en Irlande Willy Mullins, fils du légendaire Paddy Mullins A depuis longtemps conquis la France et l'Angleterre La saga familiale et internationale des Mullins Atteint aujourd'hui les sommets Alors qu'il aborde le meeting de Cheltenham 2015 Avec une vaste armée Composée majoritairement de champions Nés et élevés dans l'Hexagone Mon grand-père entraînait des chevaux De point to point Il chassait à court Bref, il adorait tout ce qui le rapprochait des chevaux Mon père était entraîneur professionnel Il a commencé à partir de rien Dans les plus petits hippodromes Et il est devenu un grand entraîneur international En plat et en obstacle Plusieurs fois tête de liste en Irlande Et il n'hésitait pas à voyager Donc je suis né dedans Et comme tous les jeunes Je voulais devenir top jockey Un futur Lester Pigott Mais comme tout le monde Je ne savais pas que j'allais trop grandir Plus tard, ma carrière d'amateur a pris fin Ah c'était fantastique de monter en amateur Mais j'ai dû arrêter Je me suis marié On s'est installé Et j'ai commencé à entraîner Ce qui est incroyable C'est que jamais je ne pensais Que j'y prendrais autant de plaisir Alors qu'il accompagnait son père Pour gagner la grande course de Ed Oteuil En 1984 avec Downrun Une jument légendaire Qui a été le premier cheval de l'histoire A réussir le doublé Champion Nordel Gold Cup à Cheltenham Willy Melling s'est revenu à Paris 20 ans plus tard Pour remporter le même groupe 1 Avec Nobody Tolemy Puis Rule Supreme Nous avions toujours été intéressés Par les courses françaises Mais ce qui est dingue C'est que seulement depuis quelques années Les Irlandais comme les Anglais Comprennent la vraie dimension Des courses françaises Personnellement J'ai toujours été prêt à voyager Avec mes bons chevaux Nous en avons amené un ou deux A Oteuil Nous avons eu de la chance Ensuite Nous avons vu les Anglais Acquérir les meilleurs sauteurs français Et je me suis dit Qu'il devait y avoir un marché Car à cette époque Les chevaux irlandais Étaient devenus très chers Je cherchais un marché alternatif Parce que même si le top des français Était trop cher pour moi On pouvait acheter de bons chevaux Pour un petit peu moins cher Nous avons tenté notre chance Ça a marché Et nous sommes très contents Ce qu'il faut comprendre C'est qu'en France Vous avez un très bon programme Pour les 3 ans et les 4 ans Tandis qu'en Irlande Nous n'avons des programmes Quasiment que pour les 5 ans et plus Et ce que je dis toujours C'est que chez nous en Irlande Les gens élèvent pour vendre Tandis qu'en France C'est pour courir Beaucoup d'éleveurs Font courir leurs propres chevaux Ils peuvent les débuter Très rapidement A 3 ans Montrer leur potentiel Et les mettre sur le marché Et cela plutôt que de payer Des préparations pour les ventes Nos chevaux aux ventes ici en Irlande Sont trop gras Presque trop beaux en fait Vos chevaux sont traités différemment Nourris différemment Et ça se voit Particulièrement chez les AQPS Installé à 32 ans en 1988 Avec seulement 5 chevaux Près de Carlo au sud de l'Irlande Willy Mellin s'entraîne aujourd'hui Un effectif de 120 à 150 chevaux Sans compter ceux en pré-entraînement Et s'appuie sur les compétences De son équipe de 35 cavaliers Aujourd'hui notre écurie Est devenue si importante Que je ne peux plus me rappeler Par coeur de ce que chaque cheval Fait jour après jour Au fil des mois Comme je le faisais avant Et je trouve désormais Qu'il est nécessaire De plus impliquer Chaque membre de l'équipe J'essaie de conserver Les mêmes cavaliers Pour les chevaux au quotidien Et donc eux Se souviennent de tout Sur leur partenaire Dans les moindres détails J'ai mes plans en tête Pour le travail Et j'affine à la fin Avec leurs indications Pour être sûr de ne rien oublier Je m'appuie sur mon équipe Pour me rappeler Quels sont les derniers résultats Et les objectifs De chaque cheval Je n'ai jamais eu D'assistant entraîneur Pour faire cela Je suis un peu Contre le principe Je devrais peut-être y venir Vu la progression de l'écurie Mais ce n'est pas Quelque chose que j'apprécie Je préfère donner ce rôle Aux cavaliers de tous les jours Et je compte beaucoup sur eux Et sur leurs impressions Willy Meline Ce curieux par nature A appris D'expériences aux extérieurs Et notamment De sa rencontre Avec Guillaume Macaer Lorsqu'il a tenté D'acheter Jaillard du Cochet Il y a déjà 15 ans J'ai bien observé Sa méthode d'entraînement Je l'ai trouvé fantastique Ainsi que ses résultats Je n'ai passé Qu'une matinée Avec Guillaume Macaer Mais j'ai appris Que son système de travail Était extrêmement fluide Et efficace Et j'ai donc rapporté A la maison Beaucoup de ce qu'il fait Willy Meline C'est un grand voyageur Gagnant beaucoup en France Mais aussi Le seul entraîneur étranger A avoir remporté La Nakayama Grand Jump Au Japon Je veux envoyer des partants En Amérique En Australie Et retourner au Japon Et j'ai un projet Nous sommes tous Très insulaires Finalement Dans les courses d'obstacles Les Français restent en France Les Anglais restent en Angleterre Et les Hollandais Restent le plus souvent En Irlande Mais quand j'observe Les courses au plate Quand je vois Les championnats Les circuits internationaux Qui se sont installés En fin de saison Je me demande Si on pourrait Faire la même chose En obstacle Car à mon avis Dans les courses On ne reste jamais Au même niveau Soit on monte Soit on descend Donc actuellement Si on ne fait rien On va baisser C'est ce qu'on a pu constater Aux Etats-Unis Ou en Australie Où l'industrie de l'obstacle S'est complètement écroulée Il est grand temps D'avoir des initiatives Pour internationaliser Les courses d'obstacles Pour cela William Eulins Pense à un circuit mondial De course de haie Plus facilement adaptable Aux pistes Et aux terrains Les plus divers En cela Il suit les traces De son défunt père Déjà vainqueur D'une course d'obstacle Internationale Aux Etats-Unis Il y a 30 ans Et auquel Il continue De faire référence A chaque fois Que je fais face A une situation difficile La première chose A laquelle je pensais Que ferait mon père Face à ce problème Car il a connu Et traversé Toutes les épreuves Les plus complexes Au cours de sa carrière D'entraîneur J'aborde donc la question Depuis différents angles Et grâce à ce que je retiens De mon père Ma décision finale Est plus rapide Des expériences To help me To get further Up the ladder In my game Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501